Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce début de semaine 14 novembre 2022, on s'est rendu jusqu'au 14 novembre 2022, 8h46 heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même, ça va vraiment très très mal, ça va continuer à aller mal, mais ça va mal, mais quand tu regardes dans ta vie, de tous les jours, tout semble fonctionner sans trop de changements. Alors, la seule différence, c'est qu'on s'appauvrit tous, tout nous coûte plus cher, nos salaires suivent pas le rythme, c'est pas nouveau, on entend souvent ça depuis des décennies, que les salaires suivent pas le rythme, que le salaire moyen a perdu beaucoup de valeur, que le dollar moyen que vous avez dans vos poches a perdu beaucoup de valeur, à cause de l'inflation, à cause de l'impression de beaucoup d'argent à gogo par les banques centrales, ce qui fait que ton argent perd sa valeur. Le dollar que tu as dans les poches vaut peut-être 60 ou 55 sous. On a vu ça dans d'autres époques romaines où on avait imprimé beaucoup d'écrus, et l'empire romain s'est effondré, entre autres, avec une perte de la valeur de cet argent-là. Est-ce que c'est ça qu'on est en train de revivre? Je ne sais pas, on a imprimé beaucoup d'argent pour soutenir le dollar américain, entre autres, qui est toujours la valeur à laquelle on se rattache pour échanger toutes sortes de produits dans le monde. C'est la valeur, c'est le dollar américain qui est la monnaie d'échange entre la majorité des nations. On l'a vu, ça a été utilisé comme une arme pour sanctionner des gens qu'on n'aime pas, ou peu importe, la décision politique qui est derrière les sanctions. Mais tout ça fait que tout cet argent qui a été imprimé pour soutenir le dollar américain par les Américains, ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'inflation, parce qu'on a imprimé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais ces dernières années, toutes les banques centrales ont imprimé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, à partir de rien. C'est encore surprenant qu'on ait une confiance, parce que dans le fond, c'est ça qui fait que ton argent existe encore, comme monnaie d'échange dans la société de tous les jours. C'est qu'on a gardé ce lien de confiance-là, on a encore confiance dans ce papier très aléatoire qu'est l'argent. Tu as toujours une forme d'échange ou de valeur sur quelque chose pour que les humains puissent échanger entre eux des services et des produits. Donc, c'est vraiment surprenant, mais il y a une fin à tout. Il n'y a pas si longtemps, le dollar était rattaché à l'or qui le soutenait. Là, maintenant, c'est soutenu par la foi, par l'air ambiant. On verra où ça va aller, mais tout ça pour dire, c'est qu'on s'est appauvrés énormément, que le dollar que tu as dans les poches, il ne vaut plus un dollar. Ça, c'est la leçon de moralité que tu dois recevoir aujourd'hui, que tu dois retenir. Pendant ce temps-là, même si, comme je vous le disais, ça a l'air d'aller mal quand tu regardes les médias, quand tu lis les journaux, quand tu feuillettes les réseaux sociaux, tu as l'impression qu'on est en guerre civile partout, mais quand tu t'en vas travailler, tu vas encore aller t'asseoir avec tes collègues de travail pour la pause café, pour le dîner. Et puis, vous allez vivre ensemble, même s'il y a beaucoup de différences, de disparités entre vous. Parce que c'est ça, la vie, c'est ça, le citoyen moyen, ce qu'on est, nous autres, le troupeau de mouteaux, on vit entre nous, on s'entend bien, on rigole, que tu sois chrétien, musulman, hindou, noir, blanc, jaune. On ne fait pas de différence, nous autres. Ceux qui font la différence et ceux qui créent les différences, c'est les médias. Les réseaux sociaux, qui veulent te donner l'impression que tout est un drame, toujours. Il pleut, ça y est, c'est un drame. Il fait chaud, c'est un drame. Il fait froid, c'est un drame. Tout est un drame pour ceux qui contrôlent les réseaux sociaux, ceux qui prétendent contrôler les réseaux sociaux, ceux qui prétendent représenter un tel groupe ou un tel groupe, les pitbulls des réseaux sociaux. T'as-tu l'impression que ça va tellement mal que t'es toujours au bord du précipice? Pour te faire oublier que dans le fond, c'est toute leur politique qui fait que tu te retrouves dans la misère, que ton dollar ne vaut plus rien, que le gouvernement est rendu trop gros, qu'il imprime trop d'argent, qu'il donne trop d'argent à tout le monde pour rien. C'est toutes ces petits gros puscules-là, qui sont très minuscules, mais qui font beaucoup de bruit, puis qu'on promo en plus, on fait la promo, on promeut en plus dans les médias, c'est d'eux dont on parle. On ne parle pas de toi, mais on va parler de quelqu'un qui n'a vraiment pas d'importance, qui représente presque personne, mais qui a une grande gueule, puis qui a l'air d'avoir une cause tellement noble à défendre. C'est comme ça. C'est aussi fou que ça. Mais dans la vie de tous les jours, tout va bien. Sauf que tu t'appauvris. Sauf que tu en as de la misère. Toi, la classe moyenne, la majorité de la classe moyenne, la classe moyenne, a de la misère à joindre les deux bouts, mais ça ne préoccupe pas l'élite. Autant artistique que médiatique que politique. Ça, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils savent que vous allez toujours être là, à vivre en harmonie, à faire marcher le système, à aller travailler, à vous lever le matin, à payer vos taxes, puis vos impôts, puis surtout à fermer vos gueules. Ce qu'on écoute, c'est les criants, les chialeux. La poignée de ces gens fictifs, que tu ne vois même pas, que tu ne connaîtras jamais, mais qui font avancer des idées loufoques, puis des agendas de bouffons, puis de cirque. Pendant que le noble travailleur, la noble travailleuse, qui ferme sa gueule, qui a de la misère à joindre les deux bouts, mais qui réussit toujours à joindre les deux bouts, elle, tu n'entends pas parler, ne fait pas partie de la préoccupation des élus, ne fait pas partie de la préoccupation de la classe dirigeante, ne fait pas partie de la préoccupation des médias ou des artistes. Eux autres sont là pour représenter les causes de ces minorités bruyantes dont tu ne verras jamais le représentant ou la représentante, parce que c'est juste la fiction sur les réseaux sociaux. On a créé des... La plupart de ces... D'ailleurs, c'est pour ça qu'Elon Musk, quand il a acheté Twitter, voulait aller au fond de ces bouts, qu'on appelle les robots, ces comptes fictifs, parce qu'il y en a plein. Puis c'est eux autres qui sont... Qui est derrière ça? Ça doit être des manipulateurs. Puis ils font avancer l'agenda. X, Y, Z. Pas fort, mais c'est comme ça. Pendant ce temps-là, juste pour te montrer que les choses ne changent pas vraiment. Puis peu importe qui est au tout pouvoir, d'ailleurs, c'est peut-être une réalité que les gens sont incapables d'accepter, c'est que ceux qui sont au tout pouvoir, ceux pour qui tu vas voter, c'est toujours le même monde. Puis ils n'ont pas vraiment, comme je te l'ai dit, ils ne sont pas préoccupés par toi pour faire avancer ou améliorer ta situation. C'est toujours le même monde. Puis ces gens-là, ils ne viennent pas du monde ordinaire. C'est toujours du monde de l'élite puis de la classe dirigeante. Que tu sois au Québec, en France ou ailleurs, la majorité, sinon la totalité des représentants, des élus, sont tous millionnaires ou multimillionnaires. Donc, tu n'auras pas une femme de ménage qui va être là ou un plombier qui va se retrouver premier ministre. C'est tous des gens qui ont fait un cheminement puis qui étaient de la classe dirigeante puis qui faisaient partie du groupe sélect, de ta société, soit de la française ou de la québécoise ou de la canadienne ou peu importe. Tu ne viens pas de n'importe où pour devenir premier ministre. Tu comprends? C'est un cheminement puis c'est tout planifié. Je pense que tu avais déjà remarqué ça, mais ça se peut que tu ne l'aies pas remarqué, mais je suis là pour te le rappeler. En Israël, cinquième élection en trois ans, Benjamin Netanyahou va reformer un gouvernement. C'est ça qu'on a déjà entendu cette histoire-là. Juste te montrer comment. Plus ça change, plus c'est pareil. Benjamin Netanyahou obtient le mandat de former un nouveau gouvernement israélien. C'est lui qui était parti dans la honte l'an dernier avec des accusations de corruption parce qu'il avait reçu une bouteille d'eau puis un cigare. C'est tellement du n'importe quoi, mais c'est comme ça. La guerre des médias, la guerre de la politique, c'est du n'importe quoi. Un ancien politicien pourrait désormais diriger le gouvernement le plus à droite du pays. Il nous rapporte le délit mais Benjamin Netanyahou a dit qu'il pourrait former le gouvernement du président Isaac Herzog. Donc, arrive alors que Netanyahou fait face à une multitude d'accusations de corruption qu'il n'est. Netanyahou, le plus ancien dirigeant d'Israël ayant servi cinq mandats, le dirigeant israélien le plus ancien Benjamin Netanyahou a obtenu aujourd'hui un mandat pour former un nouveau gouvernement bien qu'il soit toujours en procès apparemment pour corruption. le politicien chevroné a reçu le feu vert de former ou pour former son gouvernement par le président israélien Isaac Herzog, celui qui a ouvert la voie pour diriger ce qui pourrait être l'administration la plus à droite de l'histoire du pays. Après une période d'impasse politique sans précédent qui a vu cinq élections en moins de quatre ans, les élections du 1er novembre ont donné à Netanyahou et ses alliés d'extrême droite une nette majorité au Parlement de 120 sièges. Donc on pourrait avoir de la stabilité maintenant. Au moment du dépouillement des votes, la violence israélo-palestinienne a éclaté avec au moins quatre Palestiniens qui ont été tués dans des incidents distincts et un policier israélien légèrement blessé par un coup de couteau. Le bureau du premier ministre israélien hier Lapid a annoncé qu'il avait concédé sa défaite à Netanyahou en disant « Je souhaite le succès de Netanyahou pour le bien du peuple d'Israël et de l'État d'Israël. » S'exprimant aujourd'hui lors d'une cérémonie à Jérusalem, le président Herzog a déclaré « J'ai décidé de vous confier M. Netanyahou la tâche de former un gouvernement donc vraiment surprenant, sans précédent mais on se retrouve là finalement les Israéliens auront probablement donné ils auront mis fin à cette saga de cinq élections. On verra bien ce que ça va donner mais quel claque sur la gueule à la petite gauche qui s'est attaquée à Netanyahou dans les dernières années en essayant de le faire condamner pour corruption parce qu'il a reçu une bouteille d'eau une boîte de Kleenex des rouleaux de papier de toilette c'est toute une claque sur la gueule on verra bien ce que ça va donner mais beaucoup de changements sont à venir dans ce qu'on qualifie de gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël. Je vous reviens avec quelque chose de fascinant fascinant vous bougez pas ça concerne entre autres l'aéroport de Denver et plein d'autres choses bougez pas de le plus à droite de